J'ai ensuite lu Histoire d'une sorcière en pays catalan, le premier tome Grand-père Johan, par Isabelle Caïs Sabot l'auteur et Tania Sabatier l'illustratrice aux éditions Alexandra de Saint-Prix. Donc c'est l'auteur Isabelle Caïs Sabot, une auteure de mon département d'origine, les Pyrénées-Orientales, je vous en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, et donc elle m'avait envoyé ce petit livre tout mignon, donc un roman, un petit livre fantastique jeunesse pour les enfants, qui donc est illustré par une jeune fille de 17 ans, les dessins sont d'ailleurs très très beaux. Donc c'est un livre qui était également dans ma pile à lire de l'automne, et que j'ai lu la veille d'Halloween, puisqu'il s'agit d'une histoire de sorcière. Donc pour le résumé, je vais être très brève, il s'agit donc de Grand-père Johan, que nous pouvons apercevoir sur la couverture, qui va donc faire un jour la rencontre d'une sorcière qui a perdu ses pouvoirs. Voilà, je ne vous en dis pas plus, et cette sorcière fait irruption dans le salon de Grand-père Johan. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée toute mignonne. Je pense que ce livre peut plaire à bon nombre d'enfants, parce que c'est une histoire très sympathique sur les sorcières, c'est une histoire qui ne fait pas du tout peur, et les descriptions de la sorcière sont assez comiques. Donc voilà, je pense que ça peut plaire à beaucoup d'enfants, si vous ne savez pas trop quoi offrir à vos enfants, ça peut être une bonne idée de cadeau avec Noël qui arrive. Et donc, il comporte quelques illustrations, qui en comporte même beaucoup, puisque à quasiment toutes les pages, en fait, il y a des illustrations. Je vous conseille la lecture de ce petit livre tout mignon. En plus de ça, l'auteur Isabelle Caïssabo a à la base écrit ce livre pour ses enfants il y a quelques années en arrière, et j'ai trouvé ça d'autant plus touchant de lire le livre qu'elle avait imaginé pour ses enfants. Donc voilà, c'est vraiment très beau, et je suis contente qu'elle ait eu la chance de pouvoir l'éditer, et qu'elle ait pu faire une collaboration avec la jeune Tania Sabatier sur ce petit livre. Donc une très belle découverte en tout cas. Merci. Merci. Merci.